... Alors, le BOPI, on va le regarder. Souvenons-nous, nous sommes dans le contexte français, dans le contexte national français, qui est un contexte de départ qui est pris ici comme exemple. Et donc, le BOPI, on va le voir sur le net. Et pour ça, on va ouvrir un nouvel onglet. Et on va simplement saisir BOPI. Voilà. Et donc, première adresse, inpi.fr, bulletins officiels de l'API. Alors, rappelez-vous, l'API, c'est ambigu parce que pour certains, c'est propriété intellectuelle, pour d'autres, c'est propriété industrielle. Ici, nous traitons de la propriété industrielle qui est un sous-ensemble de la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, j'arrive sur la page du BOPI. Le BOPI paraît tous les vendredis. Alors, en bas, recherchez un bulletin type de BOPI. Choisissez un type, les trois piliers, les marques, les brevets, les dessins et modèles. Nous choisissons brevets. Et maintenant, l'année, eh bien, 2015. Et le numéro, eh bien, le dernier. Et on ouvre à l'aide du lien qui est ici. BOPI du vendredi 16 octobre. Alors, les brevets vont s'afficher dans l'ordre alphabétique des racines de codes de classification qui vont de A à H, comme nous le verrons cet après-midi, sachant que A concerne tout ce qui a trait à l'être humain d'une façon générale. C'est-à-dire de façon aussi variée que l'agriculture, les jeux, la médecine. On verra cet après-midi dans la définition de la section A que c'est un petit peu surprenant. Et donc, les brevets vont être décrits dans cette déclinaison de A à H. Et vous allez être surpris par le fait que vont être mentionnés des brevets sur des choses extrêmement prosaïques, simplistes, comme des parapluies, des portes-manteaux, des modèles de semelles de chaussures, de choses comme ça. Des choses qui répondent aux critères de l'invention. Alors, ça peut paraître un petit peu loufoque, mais bon, vous voulez déposer un brevet dessus, on ne vous en empêche pas parce que les critères sont effectivement réunis. Tous les brevets ne sont pas des sondes tomographiques atomiques. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être clair là-dessus. Et donc, on va démarrer la consultation. Donc, les avertissements, je vous passe tous ces détails ici. Alors, si vous avez la description de la nomenclature avec les petits numéros encadrés dans des cercles qui sont la légende de ce que vous allez voir, mais on peut, comment dire, ça s'acquiert assez rapidement. Alors, il y a un exemple qui n'est pas très ragoûtant, toujours sur une arme à feu, une arme individuelle avec un canon Thomson-CSF. C'est l'exemple qu'ils ont choisi. C'est un peu excessif, mais bon, voilà. Ce qui est important, c'est la distinction entre A et B. C'est-à-dire qu'un brevet va être libellé, par exemple, FR, deux caractères alphabétiques pour la zone géographique, un numéro de longueur variable, et ensuite, dans notre nomenclature, suivant la norme ST-16 de l'OMPI, de l'Office mondial, vous avez du A et du B. Le A, ça veut dire que c'est ce qui est publié au bout du 18e mois. Ce sont les textes que l'on a d'abord. Et ensuite, vous avez le B qui est le brevet délivré au bout de 24, 36 mois, parfois plus. Et donc, vous avez une codification A1, B1 avec A2, B2 pour les additions, puisque vous pouvez faire une addition, vous êtes titulaire du brevet, vous êtes libre de faire des additions après. Le A3, c'est le certificat d'utilité publié, B3, certificat d'utilité délivré. En France, en Europe, on n'en voit pas énormément. En revanche, en Chine, vous allez avoir du U très fréquemment. et on vous dit qu'il faut vous méfier du U parce que c'est le détail et vous savez que le diable est dans les détails. Ensuite, vous avez tous les codes alphabétiques qui désignent les pays qui sont ici. Vous avez les codes régionaux. Donc, le plus connu, c'est le EP qui arrive avant le WO. Le bureau Benelux des marques et des dessins et modèles qui ne nous concernent pas. Et puis, vous avez les deux bureaux africains, OAPI et ARIPO, pour l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Vous avez également un domaine asiatique. nous verrons des détails après. Vous avez ici les délégations régionales de l'INPI auxquelles vous pouvez avoir recours. Donc, ici, vous avez la délégation PACA-Est à Sofia. Donc, ce sont des gens qui sont des recours, des personnes recours et qui, bon, font de la formation aussi. Simplement, maintenant, ils ont plutôt orienté leur formation nouvellement plutôt vers les entreprises et vers les industriels, laissant le soin à d'autres de s'occuper des structures universitaires ou d'enseignement supérieur en général. Moi, je sais que j'ai débuté dans la formation brevet à la suite d'un stage à l'URFIS de Toulouse qui était dispensé par la délégation régionale Midi-Pyrénées. à Toulouse et après, j'ai travaillé à l'école des mines d'Albi et là aussi, vous aviez une déléguée qui s'occupait de la formation des premières années de l'école et là, on m'a expliqué à Toulouse il y a une dizaine de jours que maintenant, l'INPI s'orientait plutôt vers les industriels pour la formation. Mais ce sont des conseils très importants. Alors, on continue, on descend et c'est là que nous avons la publication des demandes de brevets, des certificats d'utilité, des certificats complémentaires de protection, les CCP médicaux, enfin pharmaceutiques. Voilà. Et donc, nous commençons par la lettre A. Donc, je vous disais que ça commence par l'agriculture et là, vous avez l'exemple type d'une invention, je ne dirais pas sans intérêt, mais je veux dire, bon, vous voulez un brevet, on vous laisse un brevet, c'est jardinière et quitte pour jardinière, bon, allez-y, vous avez payé, ça ne vous a pas coûté très cher, mais on ne sait pas trop. Bon, ça peut, on ne sait jamais si en Chine, vous avez quelqu'un qui fabrique, et s'il a déposé, s'il a engagé tous les frais considérables pour se faire protéger là-bas, il peut, mais ce n'est pas facile. On vous dit que la lutte contre la contrefaçon, c'est quelque chose d'assez corsé. Donc, enfin, voilà, c'est pour vous dire que tout n'est pas des sondes atomiques tomographiques. Voilà. Produits de conservation et transport de produits vivants de la mer, notamment les homards, dispositifs intégrant au moins un module, au moins un module, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien. Modèle animal et ses utilisations concernent un mammifère transgénique non humain, non humain, présentant une invalidation fonctionnelle du gène codant le récepteur membranaire patched ou PETC, présentant une réduction de sa masse totale par rapport aux dix mammifères transgéniques sauvages. Bon, apparemment, c'est une des grandes exceptions à la règle. ajustage des fers à cheval, nouveaux produits biocides. Après, il faut que vous alliez voir le résumé pour voir que c'est au moins un acide organique dans une proportion, au moins un tensioactif dans une proportion entre 2 et 24 %. mais si vous interrogez naïvement par titre et que vous tombez sur nouveaux produits biocides, vous n'êtes pas très avancé. Donc là, vous avez la chance d'avoir un résumé qui vous dit ce dont il s'agit, mais bon, voilà. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. On va aller, voilà, pas trop loin. Ici, on est en quoi ? On est en B, ensemble de filtrage de fluide avec verrouillage, déverrouillage du corps de filtre. Bon. Alors, il est clair qu'après, vous allez sur la base de données pour voir le document complet. Ça, c'est juste le bulletin « Ah bon, mais qu'est-ce qui est sorti cette semaine ? » Enfin, ce n'est pas « qui est sorti cette semaine ? » C'est « qu'est-ce qui est publié cette semaine ? » C'est différent au terme de 18 mois de mise en culture. Voilà. Donc, c'est cela qui est ici mentionné. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut être des schémas de ce type-là. Schéma de ce type-là, distributeur de fluide et valve munie d'un moyen de rappel. Donc, ce titre-là ne signifie rien en soi. Il faut vraiment aller là dans le résumé pour voir, en gros, ce dont il s'agit et puis après, aller sur le texte. Donc, voilà. Donc, ça, ça vous donne une idée de ce qu'est. Alors, on peut aller plus loin. Là, je suis toujours à B. Donc, vous voyez, il y en a énormément, énormément, énormément. Voilà, un schéma, vous voyez. Dépôt d'agents mouillants, séchage, imprégnation par solution aqueuse de phosphate métallique, traitement thermique à 700 degrés, etc., etc. Donc là, c'est un autre type de schéma. Alors, protection contre l'oxydation de pièces en matériaux composites contenant du carbone. Donc là, vous voyez, le demandeur, c'est Messier Bucati-Dauti. C'est vraiment un gros motoriste français qui est très influent. Et le mandataire, cabinet de Baudeloménie. Baudeloménie est un des principaux cabinets sur la place française. Voilà. Bon. Voilà. Donc ça, c'est le... Là, vous n'avez pas de schéma, par exemple. Le demandeur, c'est le CNRS. Bon. Voilà. Ce n'est pas grave. Mandataire Rejimbo. Rejimbo est un très bon cabinet aussi qui travaille avec l'École des mines à Paris. Enfin, on a fait de la formation ensemble. Bon. Il y a des noms que vous reverrez petit à petit. Normalement, je n'ai pas le droit de les prononcer comme ça en public. Mais c'est des noms que vous allez voir ressortir périodiquement. Voilà. Merci.